Nous sommes le mercredi 10 mai 2023 et c'est la deuxième journée du SILA, le Salon International du Livre d'Abidjan. Il y a tout un programme alléchant qui vous attend ici au Palais de la Culture. Et il y a au menu des tables rondes, des cafés littéraires et surtout de bons moments d'échange et de partage avec nos auteurs. En parlant d'auteurs, je reçois Josué Guébeau. Il est le lauréat, oui, il faut le dire, il est le lauréat du prix Jeanne de Cavalli pour la littérature. Bonjour Monsieur Josué. Bonjour Madame. Comment allez-vous ? Je fais très bien. Vous avez remporté ce prix avec quelle oeuvre déjà ? L'oeuvre s'appelle Le Cachenet du Père Noël. Le Cachenet du Père Noël. Il est là, je le présente. Le Cachenet du Père Noël. Pourquoi Le Cachenet du Père Noël ? Le Cachenet du Père Noël pour faire allusion à une situation qu'a connue l'humanité il n'y a pas très longtemps. Mais Le Cachenet du Père Noël aussi pour inciter les jeunes lecteurs à être prudents, les jeunes lecteurs à observer les mesures barrières. Vous savez que les mesures barrières ne concernent pas que les maladies que l'on a connues. Il y a des maladies similaires. Donc de manière générale, les jeunes lecteurs sont incités à être prudents dans leur abord des situations. D'accord. Donc être prudent, ça ne concerne pas que les personnes âgées mais aussi les jeunes. Les jeunes gens. Ils doivent être prudents. Prudents, prudents. D'accord. Et quel est votre sentiment ? Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'on a annoncé que c'était vous le lauréat ? Alors je me suis dit que voici des gens qui veulent m'encourager. Parce que pour moi, les prix ne sont pas forcément des éléments de reconnaissance, sont des éléments d'encouragement. Un prix, comme je l'ai l'habitude de le dire, n'est pas un lit, c'est un pont vers le progrès. Quand on vous donne le prix, c'est pour vous inviter à faire mieux. Et donc il y a eu un sentiment de joie, c'est vrai, mais en même temps j'ai eu le sentiment de m'encourager à mieux faire dans mon travail. D'accord. Et quelles sont vos impressions concernant ceci-là ? Je suis très heureux d'être dans une ambiance de livre, une ambiance livresque, une ambiance festive. Le style a l'avantage d'être un lieu de réflexion, mais c'est un lieu d'échange. Je suis content de rencontrer des lecteurs, heureux de trouver des médias. Je salue JD Éditions qui innole par le média, celui-ci. Je pense que c'est une plus-value au niveau du salon. Monsieur Josué, combien d'oeuvres avez-vous écrites au total ? Alors je ne saurais vous dire parce que j'estime que mes oeuvres sont une trentaine d'oeuvres, 33, 34, mais je ne peux pas le dire avec précision. Il y a des oeuvres individuelles, des oeuvres collectives, des préfaces. Donc j'estime que les oeuvres sont une trentaine d'oeuvres. D'accord. Monsieur Josué Guébeau, vous avez un petit mot de fin ? Un message à lancer ? Alors un message que je vais lancer s'adresse d'abord aux lecteurs. Je vais inviter toutes les populations à lire parce que ce n'est pas la route qui précède le développement, c'est le livre. Le livre précède le développement. Les gens disent que c'est la route qui précède le développement, mais puisque le livre précède la route, et par conséquent le livre précède le développement. D'accord. Si nous voulons aller de l'avant à titre individuel comme à titre collectif, il faut lire. Le second message est adressé aux écrivains en herbe. Il n'y a d'écrivain que de lecteur porté à un niveau, j'allais dire, de compréhension et de consommation des ouvrages. On s'intensifie, on s'amplifie en tant qu'écrivain en lisant. Et donc je pense que les écrivains débutants, comme les écrivains futurs, doivent sacraliser la lecture, s'imprégner de lecture, parce que c'est le chemin pour exceller en littérature. D'accord. Et donc deux messages, lisons, parce que le livre précède le développement, et ceux qui veulent écrire, lisons aussi. N'oubliez pas que le livre sépare le monde en deux parties. Ce qu'on appelle les pays développés, ce sont les civilisations du livre, de l'écrit. Nous avons prétendu les civilisations de l'oralité, mais en réalité nous ne sommes pas les seuls. Tout le monde a l'oralité, mais se développer, c'est dépasser la seule oralité. Donc la culture du livre est la culture du développement. Lisons, lisons et lisons encore. Donc les religions du livre dominent le monde, c'est ce que nous a dit Josué Guébeau. Merci de nous avoir accordé ce petit moment d'échange. Nous avons pris plaisir. C'est un réel plaisir. Et nous espérons que vous aussi, vous qui nous suivez, que vous avez pris plaisir. N'oubliez pas, venez aussi là, il y a tant de choses à découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !